Bonjour, chers aventuriers, et bienvenue dans notre village. Permettez que je vous accueille avec ma voix de personnage. Les dialogues dans le jeu de rôle, ça peut être intimidant. Des fois, on a le goût de se lancer dans le jeu de rôle, mais on n'a vraiment pas le goût de se sentir dans un cours de théâtre. On n'a pas le goût de se mettre la pression de « Là, il faut que je prenne une petite voix de vieux monsieur, comment je fais ça? » Et pourtant, le jeu de rôle, un bon dialogue, c'est tellement juste le fun. C'est un échange, c'est une répartie, c'est de découvrir un autre individu, une créature consciente qui a une autre perspective du monde. Et même si on peut faire toute une campagne niveau 1 à 20, avec uniquement des descriptions à la troisième personne de nos personnages, des environnements, des gens qu'on rencontre, c'est le fun des fois de se plonger à l'intérieur de la voix de quelqu'un et de vraiment jouer la scène, de l'inventer avec nos joueurs. Alors aujourd'hui, je vais vous donner cinq trucs pour faire des dialogues dans le jeu de rôle. Pour dédramatiser un petit peu le fait de jouer une voix quand on n'est pas nécessairement un grand comédien. Je vais l'admettre, je vais être le premier à l'admettre. Je ne suis pas un très grand comédien. J'ai deux voix que je refais en boucle, la voix aiguë et la voix grave. Mais vous allez voir qu'avec ces quelques trucs-là, vous allez quand même pouvoir vivre l'expérience d'un dialogue improvisé sans vous mettre de pression. Le premier truc, je crois, c'est de se mettre dans la scène. C'est de la voir dans notre tête. Ça aide tellement à comprendre la nature du dialogue qui va jouer quand on sait où on se trouve et avec qui on parle. Quelques petits exemples concrets. Tout de suite, tu vas voir ce que je veux dire. Mais imaginez que vous êtes sept hobbits au milieu d'une vaste plaine entourée d'immenses rochers. Et derrière une de ces pratiquement une montagne apparaît un géant. Il doit faire au moins douze pieds de haut. Il lance une ombre sur le groupe et il vous demande « Avez-vous retrouvé mon caniche? » Soudainement, uniquement par ce contexte-là, tu as dressé une scène. Tes joueurs interprètent les hobbits. L'échange va être différent. Tu vois la grandeur. Tu sais que ta voix va devoir porter pour se rendre jusqu'aux oreilles du géant. Prenez une voix. Tu vois à quel point ce n'était pas crédible. Mais juste le fait d'avoir étoffé ce dialogue-là dans une scène concrète. Déjà, notre esprit, notre imaginaire nous plonge dans cette situation-là. Puis on n'a pas besoin, après ça, d'avoir une très bonne voix de géant. J'aurais pu aussi dire « Avez-vous trouvé mon caniche? » Puis je pense que mes joueurs auraient trouvé ça quand même un peu rigolo. Même si je ne prenais pas une voix. Même chose si vous rencontrez, par exemple, le chef d'un syndicat de vaisseaux futuristes. Puis vous dites à vos joueurs que vous entrez dans une pièce remplie de machines qui tournent, qui travaillent le métal. Il y a des étincelles qui jaillissent. La personne que vous cherchez est là, au bout de cet immense assemblage-là, en train de réparer un moteur de vaisseau interdimensionnel. Vous essayez d'attirer son attention, mais le bruit des machines est tellement fort, il ne vous entend pas. Qu'est-ce que vous faites? Tout de suite, cette scène-là vient mettre aussi un environnement pour la conversation. Est-ce que vous allez devoir crier pour vous faire entendre? Est-ce que vous allez essayer d'arrêter des machines? Vous, ça va vous mettre aussi dans cette intention-là. Dès que vous allez parler avec les gens, vous allez être comme « Ah! Quoi? » Il y a déjà un obstacle à la communication. Il y a déjà un défi à surmonter. Déjà, de vous mettre un environnement dans lequel la conversation va avoir lieu, ça va déjà vous mettre dans un état où la chose va se produire. Vous êtes dans une taverne, des musiciens jouent absolument faux, vous avez du mal à entendre ce que la personne va dire, ou vous êtes dans une bibliothèque, dans une école de magie, où le libraire est toujours en train de vous répéter. Déjà, ça va vous mettre dans un contexte où ça va être facile pour vous de comprendre quel genre de voix vous allez entendre dans votre imagination. Deuxième chose, vous pouvez prendre une voix sans faire un grand numéro d'acteur. Des fois, une voix différente de la vôtre, ça va être juste un petit élément de rien. Le classique, on le voit beaucoup. On se souvient que quand on était jeune, on voulait vraiment beaucoup faire des accents. Parce que c'était ça, être vraiment bon, faire des voix, faire des accents de toutes sortes. Aujourd'hui, c'est un petit peu moins à la mode. Écoute, j'en fais beaucoup moins que j'en faisais quand j'étais tout jeune. Mais vous pouvez uniquement décrire. Votre personnage a un lourd accent. Vous pouvez uniquement faire, vous avez la mâchoire serrée. Ce personnage-là parle avec la mâchoire serrée. Imaginez une chose. Imaginez que votre tête est légère. Imaginez que votre tête est un ballon qui va s'envoler. Et soudainement, votre personnage a une autre voix. C'est un détail qui soudainement vient donner une couleur à la voix de votre personnage. Vous avez vu, ce n'était pas une grande performance. Ce ne sera peut-être pas mémorable. Mais déjà, le personnage est différent de ma voix naturelle. Vous pouvez aussi parler plus vite. Un personnage qui parle très vite ou un personnage qui ne parle pas fort. Un élément. Puis après ça, si vous prenez des notes, vous pouvez le noter sur une feuille. Donc, s'ils ont rencontré un forgeron main à la mâchoire serrée. Ça, c'est une super note. En cinq mots, vous venez de résumer votre personnage, sa voix. Vous l'avez sur un document écrit. Puis, vous pourrez vous faire référence s'il retourne à cette forge éventuellement. Troisième point aussi. Vous pouvez essayer de voir, comprendre l'émotion que vit le personnage. Dans quel état il se trouve au moment où les joueurs le rencontrent. Parce que la plupart du temps, puis moi, c'est souvent ma perspective. Quand un personnage non joueur qui est vraiment un lambda, un qui-dame, quelqu'un qui a une ferme, qui vit paisible avec sa famille, rencontre soudainement un groupe de cinq aventuriers, tous armés sur des lourds chevaux. Tout de suite, je me dis, cette personne-là doit vivre une émotion de stress, d'anxiété, de peur. Parce que tu es comme, c'est qui ces gens-là? Qu'est-ce qu'ils veulent? Pourquoi ils sont là? Vous pouvez aussi vous mettre dans une situation où, justement, ça se passe dans une taverne. Tout le monde est heureux. Ça fait que peut-être que la personne avec qui ils vont voir une interaction va être juste purement heureuse, contente, un peu ivre peut-être. Ça fait que déjà, de voir l'émotion de départ, ça va être intéressant pour vous. Parce que, des fois, tu peux garder ta voix absolument naturelle, juste savoir que tu es fâché. Tu n'as pas besoin de faire une grande performance. Tu as une couleur déjà à toute cette émotion-là, à cette scène-là. Je suis fâché, je ne suis pas content. Je n'ai pas eu ce que je voulais. Je me suis poigné avec un de mes collègues. Ça fait que vous venez me parler. Je ne suis pas réceptif à ce que vous avez à me dire. Ça fait que oui, l'émotion. Puis, vous pouvez en choisir une même au hasard. Puis, je pense que c'est le quatrième point. C'est que soyez super à l'écoute de vos émergences créatives. Parce que c'est ça qui est chouette. C'est que tu n'as pas besoin de le planifier. Moi, je ne prépare pas de cette façon-là. Je ne vais pas me dire, le personnage qui est le maire de la ville est dans une émotion de colère. Non, non, je veux vraiment être à l'écoute de la scène que je décris avec les joueurs. Puis, quand les joueurs rentrent et me posent des questions du genre, « Coucou, il est-tu fâché? » Peut-être que moi, ça va m'inspirer à faire comme, « Peut-être que oui, peut-être qu'il est fâché. » Puis, je vais me mettre à être fâché. Je vais aller à fond dans cette idée-là. Puis, par la suite, je vais peut-être trouver des raisons, me rationaliser. Pourquoi il est en colère? Je ne sais pas. Peut-être qu'on va le découvrir au fil de la conversation. Fait que oui, il faut vraiment être à l'écoute de ces émergences-là. Parce que des fois, dans un dialogue aussi, il y a le contenu de ce qu'on va échanger. Puis, vous allez être surpris si vous laissez les choses aller de ce que vous allez dire. Parfois, ça va être regrettable, mais parfois aussi, ça va vous faire découvrir vraiment des choses. Puis, de faire comme, « Oh mon Dieu, cette personne-là est vraiment fragile, finalement. » Elle a une zone émotive où les joueurs ont dit une chose, « Belle cap. » C'est juste venu, il y a des neurones dans ma tête qui ont connecté. Puis, je ne sais pas pourquoi. C'est comme, la personne est full complexée à l'idée que les gens n'aiment pas sa demi-cap. Mais soudainement, il y a un personnage qui existe. Par ce contenu-là, il n'y a pas besoin d'avoir une autre voix. Il y a juste un souci, quelque chose qui l'occupe, qui l'habite. Puis, c'est venu naturellement. Fait que je pense qu'il ne faut pas trop se censurer. Puis, si votre personnage est absurde, ce n'est pas grave. Ça arrive des fois. Ça vous est-tu déjà arrivé d'entrer dans une boutique et de faire, « Cette personne-là est vraiment absurde. » Elle ne fait pas de sens. Qui a inventé cette personne-là? Fait que c'est correct si un de vos personnages dit des choses qui ne sont pas cohérentes ou qui sont répréhensibles. Ce personnage-là, il était un peu absurde. Mais qu'est-ce que tu veux? Peut-être que les joueurs ne reviendront plus dans cette boutique-là. Et au final aussi, moi, ce que j'aime d'un dialogue, puis pourquoi est-ce que j'ai envie qu'on joue les dialogues? Parce que je trouve que c'est presque plus intéressant qu'un combat. Puis pourtant, il y a des objectifs. Il y a des échanges. Il y a des défenses. Il y a des attaques. Dans un bon dialogue, il y a toujours un but. Fait que vous pouvez, au fur et à mesure que le dialogue se construit avec vos joueurs, vous demander « Qu'est-ce qu'ils veulent? » « Qu'est-ce que mes joueurs veulent? » Puis qu'est-ce que le personnage avec qui ils échangent désire? » Ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'on a tous un désir. Fait que si vous parlez avec le fameux tenancier de la boutique, on peut se dire que c'est vraiment un kidam, puis que pourquoi il y aurait un désir de quelque sorte. Mais oui, il veut vendre de quoi! Ou il veut peut-être justement… Il ne veut pas faire fête! Il n'a pas vendu rien depuis une semaine! Fait qu'il supplie les joueurs de rester puis d'acheter quelque chose! Mais soudainement, ce dialogue-là peut prendre une tangente ultra-humoristique, ultra-tragique. Peut-être que les joueurs vont même y voir une quête, puis faire « Hey, c'est-tu quoi? On va t'aider à repartir ta boutique! » Puis soudainement, vous avez vos trois prochaines sessions de bouquet, de préparé. Ils vont aider le pauvre marchand à remplir sa boutique d'objets magiques. N'hésitez pas aussi à le voir vraiment comme un combat, avec des échanges tactiques. Vos personnages n'ont pas besoin de donner tout de suite ce qu'ils veulent. Ils n'ont pas besoin de donner tout de suite ce qu'ils ont à donner. Fait que si les joueurs vont rencontrer un personnage qui… Ils ont vraiment besoin de parler au chef du syndicat, parce qu'ils ont vraiment besoin de l'aide du syndicat pour renverser la menace extraterrestre ou whatever. Le syndicat n'a pas besoin de dire oui tout de suite. Il peut être méfiant, il peut demander des choses en échange. Puis moi, c'est là où je trouve que le jeu de rôle est awesome. Je trouve que Donjon Dragon n'a pas beaucoup de mécanique pour gérer ces aspects-là, mais hey, ouqu'est-ce que tu n'as pas besoin d'un roulé de dés pour déterminer la sortie d'un dialogue. Si les joueurs sont awesome, c'est sûr que je vais être porté à essayer de les aider. S'ils sont convaincants, je ne demanderai pas nécessairement un jet de diplomatie. On vit quelque chose, on a eu du fun, la conversation était cohérente. Pourquoi je déterminerais que tout ça va se régler par un petit lancé de dés? Je préfère que si ça fasse vraiment du sens, y aller à fond puis laisser le dialogue déterminer comment va se résoudre la scène. Fait que vous, qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous gérez les dialogues? Est-ce que vous avez des mécaniques maison pour gérer les échanges sociaux comme ça? Fait que voilà, c'était mes petits trucs. Puis là-dessus, j'aimerais vous laisser avec une petite voix de personnage. Au revoir les amis! Merci d'être venu à cette vidéo! Sous-titrage ST' 501